bonjour tout le monde bonjour super j'espère que vous allez bien nous on est très content d'être là déjà parce que 1 ça nous permet d'avoir le statut speaker international en parlant français et ça c'est cool et en plus on commence la conférence du coup comme ça après on est apaisé et on va profiter pleinement de voxd on vient devant vous pour vous parler de devops et notamment un titre un peu provocateur pourquoi devops ne tient pas ses promesses devops ça fait une bien une dizaine d'années nous perso qu'on en entend parler je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde il se trouve qu'on est en société de service on passe voir différentes sociétés pour des audits pour accompagner et autres et souvent encore on voit que devops la culture devops l'esprit devops on passe encore à côté la plupart du temps donc on va juste partager nos expériences vous donner quelques tips et vous expliquer aussi ce qu'il ya derrière derrière ce titre avant d'aller plus loin on aime bien savoir à qui on a affaire donc nous on va se présenter juste après mais ce qu'on va vous demander c'est qui vous êtes donc si vous voulez vous pouvez flasher le qr code sortez vos téléphones vous pouvez y'a pas de problème vas-y il n'y a rien de chelou derrière vous allez devoir entrer votre votre prénom et l'idée c'est plutôt de nous partager un peu ce que vous faites dans la vie si vous êtes plutôt côté dev côté ops côté devops peut-être non ça n'existe pas c'est mais voilà vous nous donner un peu de un peu de feedback surtout que ça nous servira après dans la suite de la présentation c'est l'information on récupère bien sûr toutes vos données personnelles rassurez vous bien sûr c'est parti on a 50 personnes du coup on doit avoir au moins 50 personnes je sais plus si ça s'affiche tout de suite ou pas il ya un petit délai je suis sur le petit stress voilà on voit le nombre de participants qui c'est rigolo n'hésitez pas il ya encore un peu de place devant si vous voulez vous asseoir là et là on mange personne j'ai mangé ce matin c'est quoi 21 8 participants tu vois le le feedback on a 24 là-haut je crois que c'est après mais ouais on y va on avance vas-y ouais alors du coup grosse majorité de dev bien il n'y a pas un ops tu vois je te dis il n'y a pas de devops ça n'existe pas antoine très bien sauf toi craft man bien architecte cool super il ya une recrudescence des architectes ah ça y est il revient maintenant ou jamais on fait y aller les archives là c'est cool ça nous permet de voir un petit peu aussi le type de personnes que vous êtes et puis en plus on réutilisera le principe un peu plus tard et des apps pour vous faire participer activement cool allez je vois qu'il y en a plus beaucoup qui tapent on va continuer sur nous on va se présenter un petit peu cela on fait l'exercice inverse tu veux conseiller allez vas-y moi c'est jérôme égron du coup j'ai un passé de développeur oui 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 depuis une douzaine d'années j'ai fait aussi du delivery management est assez vite en fait dans les équipes de développement j'ai eu la chance pour le coup qu'on soit à chaque fois plusieurs intéressés à mettre les mains dans la partie si acd à s'intéresser aussi à ce qui se passait après la partie développement et du coup le devops pas mal va dire comment dire sans jeter trop de fleurs j'aime bien et donc moi c'est guillaume mathieu je suis aujourd'hui consultant manager j'aime à dire que je suis coach agile à la retraite parce que c'est un peu désuet maintenant d'être coach agile je suis le jour delivery manager en gros je m'occupe de problématique d'orga produits à plus donc je suis du côté post-it de la force là où jérôme est plus coté on met les mains dans les mains dans le conduit instant auto promo on bosse tous les deux chez chez wiskel wiskel c'est une petite société qui a fêté ses sept ans le mois dernier on est plus d'une soixantaine répartie sur trois agences une à paris une à nantes et une en foule remote on a pas mal de partenariats on a aussi organisme de formation donc si vous voulez aussi plus de détails sur tout ça n'hésitez pas à nous solliciter et tout le promo encore si vous voulez encore plus d'infos on organise généralement des meet up régulièrement là on est en plein temps fort à sécu donc avec deux événements cette semaine et la semaine suivante pareil vous avez les qr code pour plus d'infos de façon vous aurez accès aux presse donc vous pourrez les récupérer aussi à ce moment là on rentre dans le vif du sujet jean allez allez go petit sommaire oui c'est important de savoir on va on va commencer par quelques constats observations et après surtout on va s'intéresser à pourquoi on veut faire du devops finalement c'est quoi les avantages qui nous donne envie de s'intéresser à ce mouvement on va le définir ensemble d'où l'importance d'avoir un petit peu flashé vous verrez ça juste après on a dit qu'on faisait aussi partage d'expérience on va faire une petite balade empirique pour partager nos expériences passées ce qu'on a vécu ce qui a marché pas marché c'est aussi important et surtout on finira par quelques trucs et astuces applicable normalement dès demain pour réussir à encourager la mise en place de devops et enfin conclusion et un petit take away vous êtes prêts c'est parti go vous avez déjà vu entendu parler du modèle calmes levé la main ouais une personne sur 60 on est pas mal bah c'est bien le voilà l'idée en fait c'est de parcourir justement les les différents éléments qui sont essentiels nécessaires et suffisants pour pour s'intéresser à de la mise en place de devops donc il ya les aspects culturels automatisation ligne à mesure c'est important de de suivre les améliorations et la partie partage qui sont essentiels le grand problème en tout cas ce qu'on observe nous depuis quelques années maintenant c'est que on se focalise beaucoup sur l'une de ces parties et pas sur les autres et c'est pour ça qu'on en revient au titre du pourquoi est-ce que devops ça marche pas à votre avis c'est quoi quand on veut rentrer dans une démarche devops entreprise on se dit vas-y top management devops on passe par quoi on commence par quoi les avis allez-y allez-y alors je crois que je l'ai entendu j'ai entendu automation automatique exactement généralement on commence par ça et un peu au détriment du reste c'est un peu dommage en gros on se retrouve à vraiment mettre le focus sur la partie automatisation parce qu'on pense que c'est là où on va gagner du temps concrètement très rapidement sans s'intéresser forcément à tous les autres aspects et forcément je laisse imaginer que ça fait des trous dans la maquette et c'est pas cool les éléments du pourquoi est ce qu'on veut faire du devops à la base il ya trois piliers principaux le premier c'est optimiser la valeur qui est livrée aux utilisateurs livrer plus vite c'est aussi une des une des promesses qui a derrière le fait de s'intéresser à devops et de favoriser de la communication et de la collaboration comme vous pouvez le voir sur ce délicieux gif là vous me dites mais du coup pourquoi ça coince ça a l'air génial en plus il ya un modèle à suivre c'est facile du coup pour comprendre pourquoi ça coince faut revenir un petit peu en arrière et notamment sur finalement c'est quoi les objectifs des métiers de chacun on va dire historiquement avant de passer dans le devops en tant qu'ops en fait l'envie c'est de faire en sorte et l'objectif que ce qui tourne en production les environnements les applications ça soit toujours up donc pour s'assurer que ça soit toujours stable une bonne stratégie c'est de s'assurer qu'il n'y ait aucune perturbation du coup je sécurise tous les accès je garde aussi une bonne partie des accès des l'utillage pour moi en tant qu'ops et ben je vais voir les dev arrivés pour livrer de nouvelles fonctionnalités je vais leur dire non en tout cas j'essayais de les cadrer au maximum en tout cas du coup je limite toute perturbation qui peut arriver sur ces environnements de prod côté dev ce qu'on a envie c'est de développer de nouvelles fonctionnalités d'enrichir du coup l'implication pas mais aussi potentiellement d'embarquer bah oui ça peut arriver des bugs ou autre et finalement de générer potentiellement des perturbations sur ce qui se passera après sur la production en plus avec le mouvement agile ces perturbations on nous dit qu'il faut livrer fréquemment régulièrement potentiellement à chaque fin de sprint voire plus même donc toutes les deux semaines je vais arriver pour avec l'envie de déployer ma nouvelle application et potentiellement de créer l'instabilité en plus pourquoi il ya un mur entre les deux on le voit encore ce mur il s'appelle le mur la confusion souvent on le voit donc vraiment j'espère que vous vivez plus mais en tant que dm j'ai fini mon code du coup bah super j'ai tout mis à donne mon package il est prêt je l'envoie par sur le mur aux ops qui sont chargés de déployer en prod en tant qu'op je reçois un package sur lequel j'ai une doc à côté pour savoir ce que je dois déployer comment ça se passe mais j'ai pas forcément ce qui s'est passé en amont potentiellement je suis prévu au dernier moment donc en plus je suis frustré et il ya toujours un risque que c'est pas moi qui ai fait le développement et tout ça et je dois le déployer si ça se passe mal qu'est ce qui se passe ça déjà quand on va vouloir s'attaquer à ça oui on va pour l'outiller mais encore une fois si on s'attaque pas à la partie collaboration c'est là où ça peut coincer parce que c'est moi on pourrait dire elle du coup il suffit d'aligner les objectifs ça c'est facile et on l'a dit pour atteindre du coup pour derrière le devops ce dont on a envie c'est changer cet esprit de chaque équipe reste sur son périmètre mais bien se dire l'objectif c'est de livrer de la valeur aux utilisateurs de livrer plus fréquemment en plus donc du coup dev et ops vont partager les mêmes objectifs souvent on va s'attaquer à la partie automatisation pour en effet livrer plus fréquemment de manière sécurisée bah le mieux c'est de livrer souvent mais de toute manière automatique et ça il ya du tooling qui va nous y aider ça en général de plus en plus on le voit c'est bien mis en place et ça va dans le bon sens les pipelines de cacd la partie monitoring voire même parfois du terraform et autres mais on l'a mis nous sur les deux c'est du tooling et surtout de la collaboration et ce deuxième point bah c'est facile à écrire c'est facile à on se dit à y penser mais en vrai c'est d'ailleurs c'est de l'humain c'est du relationnel c'est de l'échange ça peut être beaucoup d'émotions notamment de frustration aux autres et en vrai gérer ses émotions notamment dans un contexte pro c'est pas simple même perso moi ce que je vous propose là maintenant jérôme vous a exposé un peu les grandes lignes moi j'aimerais bien qu'on travaille ensemble parce qu'on travaille collaboratif tout ça je pense que c'est cool et qu'on et qu'on se fasse un petit peu notre définition du développe je vous proposais en fait des petits cas vous allez avoir deux choix de réponse c'est développe ce n'est pas développe ce normalement les règles sont assez simple on va réutiliser ce qu'on utilisait juste au début pour la présentation et on va jouer ensemble tout simplement c'est parti à vos téléphones à ces moments où ça devient interactif et tout cool commencer la journée c'est parfait donc on a c'est qui est arrivé en premier on va se faire le caster en même temps 19 22 23 c'est incroyable 30 personnes déjà ça va être palpitant comme jean je vous invite vraiment à jouer sinon vous loupez l'essentiel de la conf une quarantaine de personnes c'est pas mal parce que du coup je crois que c'est ça voilà là ça avait continué 42 42 42 c'est un bon chiffre je propose qu'on s'arrête là ah bah non elle est beau 46 c'est bon 48 je sais pas c'est fait comment c'était pas pour toi ça se stabilise ça se stabilise à 48 52 mais c'est incroyable allez on y va vas-y première question dire aux ops mon bill de jenkins ne fonctionne pas est-ce que c'est devops ou est-ce que c'est pas devops je vais essayer de pas vous influencer avec la voix promis peut-être il y en aura des plus durs peut-être on sera pas d'accord peut-être je crois qu'on n'a jamais eu 100% de encore quelques secondes les résultats apparaissent normalement en temps réel 54 personnes sur 58 ont répondu pas devops gg qu'est-ce qu'on en pense vas-y en effet pas devops fait dire aux ops on bill jenkins ne fonctionne pas ce qui nous dérange là dedans c'est vraiment voir l'équipe ops comme une équipe au service des devs le bill jenkins ne fonctionne pas j'arrive et l'eau bah répare le non ce qu'on va vouloir c'est plutôt de la collaboration et non du service limite un bill jenkins c'est la propriété des équipes de développement c'est même à eux de le réparer ce qui serait plutôt devops du coup ça serait de commencer à creuser limite à un moment se dire ok et là je j'arrive au maximum de ce que je comprends j'ai besoin de l'aide et d'arriver auprès de l'équipe ops avec voilà mon budget qui ne fonctionne pas j'ai vu qu'il y avait telle chose qui est coincé là je comprends plus est ce qu'on peut continuer à creuser ensemble la distinction est pas loin mais c'est ça qui fait la différence c'est ce côté aller chercher la collaboration et en ayant fait l'effort en amont de creuser ça marche on avait quand même 28% de personnes qui étaient dans le dans le doute tout à fait on les retiendra à la fin allez-y c'est reparti on avait 58 prévenir l'obs le matin qu'il y a un déploiement en prod à faire est ce que c'est devops est ce que c'est pas devops est-ce que c'est pas devops ah non je suis moi c'est le ventilateur il fait un peu frais derrière je n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse rassurez-vous et des orientations et là on veut 100% aller c'est parti pas devops je sais pas si les 18 de tout à l'heure se sont fait influencer pour être parmi les 90 désormais mais en tout cas ouais ça marche pas devops oui pas déjà pourquoi l'homme c'est besoin d'être prévenu alors qu'on met en prod on a dit qu'on avait automatisé tout ça et l'équipe de dev normand est autonome pour pour déployer et en plus au delà ok on est sympa on veut prévenir l'obs prévenir l'obs le matin même qu'il ya un déploiement en prod quand on parlait tout à l'heure de quand il y avait le mur d'être prévenu au dernier moment là on est au maximum de la génération de la frustration ça se trouve qu'il y avait sûrement d'autres choses de prévues dans sa journée donc anticiper aussi la communication en amont synchroniser les équipes d'evops si elles sont séparées ça aussi c'est des bons tips pour aller vers cet esprit d'evops je propose qu'on enchaîne avec la prochaine question beaucoup plus compliqué demander de faire un ticket jira pour chaque tâche c'est pour toi ça c'est là c'est ma préférée c'est six ans d'admin jira ça laisse des stigmates je fais pas de sav pour ça s'il vous plaît non alors qu'est ce que ça va donner mitigé ouais mais la peu piège pas d'evops pourquoi jérôme bon l'idée c'est si la communication ça passe seulement par jira et sans le voir encore trop souvent ça c'est pas d'evops ce qu'on veut un c'est d'avoir des communications plus riches donc plutôt synchrone et collaboratif s'appeler slack ou autre après ça n'empêche pas qu'il faut garder en effet une trace dans jira notamment pour le déploiement ça sert d'historique et c'est bien de s'organiser dans son travail sur les tâches à faire par contre si c'est le seul moyen de communication là on n'est pas du tout dans la partie la partie des pops c'est pour ça j'admets la question est un petit peu tendance moi je pense que les gens se sont fait trapper parce qu'ils ont vu qu'il y avait que des pas d'evops depuis tout à l'heure c'est forcément à un moment ils vont nous en mettre une à quel moment ce serait d'evops à les prochaines utiliser un logiciel de contrôle de version c'est d'evops c'est pas d'evops là sur les trucs optiques j'ai entendu des trucs là c'est quoi un logiciel de contrôle de version encore quelques secondes 51 sur 61 c'est pas mal allez ce que c'est d'evops pas d'evops d'evops 80% yes ça roule oui bah ça fait partie en effet de l'outil de l'outillage pardon de base quand on veut commencer à parler de pipeline de csd autres il faut au moins avoir un logiciel de contrôle de version pour son code code applicatif mais aussi quand on commence aussi à terraformer ou autre de l'ancibel à scripter en tout cas tout ce qui va être l'infrastructure avec l'infrastructure à ce code pareil il nous faut un logiciel de contrôle de version même pour la doc et tout génial on peut tout mettre dedans voilà c'est la dernière il me semble incriminer l'équipe responsable du dernier bug en prod le choix du champ lexical et fait avec parcimonie notez vraiment le dernier bug en prod c'est le mot le plus important et pas du tout incriminé qui ne vous orientera pas du tout vers une des deux réponses devops pas devops suspense insoutenable et il y en a quand même 10% alors je sais pas s'il ya 10% de troll c'est possible pas assez de café ce matin ça marche aussi on sait pas encore non mais je pense que ce serait intéressant de discuter avec les 10% pour voir d'où ça vient exactement mais mais oui pas devops ça vient évidemment on a en plus un incroyable robin qui a répondu vite et bien félicitations à robin qu'il se dénonce maintenant félicitations tu as rien gagné mais mais c'est cool d'avoir participé notre respect déjà et admiration bravo allez oui juste pour finir sur le dernier point sur incriminé qu'on soit devops ou pas devops mais même en devops des erreurs il y en aura le principal c'est pas les répéter et justement bah qu'il y ait des erreurs c'est le bon moment pour commencer à se travailler ensemble collaborer pour analyser ce qui s'est passé et faire en sorte que ça se reproduise pas pareil en cas de changement de made sense là on est pas mal ce qui nous donne quelque chose de simple basique pour ce qu'on la ref on a parcouru pas mal d'éléments mais en gros ce qu'il faut noter principalement c'est cette notion de culture d'état d'esprit bien sûr il ya ce volet sur les pratiques techniques et l'automatisation et tout ça mais là ce qui ce sur quoi on veut insister aujourd'hui c'est vraiment sur le côté collaboratif communication échanges riches dont dont parlait jérôme tout à l'heure et ce et ça c'est pour moi le plus important pendant tout le workflow de réalisation c'est à dire que justement pour éviter de se retrouver au pied du mur dont parlait jérôme tout à l'heure l'idée c'est plus de se dire comment est-ce que pendant tout le process même de conception à la réalisation on a des échanges qui nous permettent d'être suffisamment serein pour pouvoir travailler ensemble et de la bonne manière on vous a vendu une balade empirique c'est mon côté poète ça veut pas dire grand chose l'idée c'est qu'on va juste vous raconter des histoires derrière est-ce que vous avez déjà vu ce genre de schéma délicieux ici à ma levée des mains qui se lèvent est-ce qu'il ya des couleurs de post-it dans la salle est-ce que des gens qui subissent ce genre de choses dans ça c'est c'est une image une représentation de safe en l'occurrence pour de l'agilité à l'échelle c'est des choses qui vous parle c'est un des framework enfin c'est le framework le plus utilisé d'agilité à l'échelle c'est il ya pas mal de choses qui sont tout autour de ça je vais pas vous prendre l'entièreté du slot pour vous parler de safe rassurez vous je vais juste vous expliquer ou en tout cas vous mettre en avant ce qui concerne concernerait devops dans ce schéma génial à savoir une équipe qui s'appelle la système team je sais pas si vous voyez très bien j'ai l'impression que c'est mieux sur mon écran c'est mieux sur ton écran c'est pas grave on fera la mise au point après mais en gros l'idée c'est que safe préconise de mettre en place une système team qui est justement une espèce d'équipe infra est sérieux qui va pouvoir communiquer avec les différentes équipes qui vont travailler dans ce train et justement comment est ce qu'on fait pour faire du devops dans un contexte d'agilité à l'échelle sachant que la science base uniquement sur safe il ya justement une équipe qui est qui a les clés du camion pour gérer la partie infra il ya plusieurs manières de faire et justement jérôme derrière vous parlera de de cas concrets de choses qu'on a pu expérimenter sur le terrain mais en gros l'idée c'est que même si on a une équipe qui est dédiée ça ne nous empêche pas dans un contexte d'agilité à l'échelle de travailler sur des objectifs communs dont on parlait tout à l'heure de partager également des bonnes pratiques via des communautés de pratiques via des échanges réguliers via de l'insynchronisation de la gestion des adhérences des risques et tout ça et surtout de pouvoir avoir cross équipe des outils qui sont aussi homogènes c'est aussi l'intérêt d'avoir une équipe qui est responsabilisée vis-à-vis du tooling bah c'est que justement ce sera plus simple de se mettre d'accord entre nous pour homogénéiser les outils ce qu'il faut voir et là je commence à faire une petite passe dé gentiment vers jérôme c'est que avoir juste cette système team qui est décorrélée des autres ça fait qu'on va créer un mur gigantesque et ça fonctionne jamais donc l'idée une des idées en tout cas quelque chose qu'on a pu expérimenter c'est d'avoir des interlocuteurs privilégiés pour chacune des équipes ou en tout cas un ou une ou deux personnes qui ont qui ont les bons skills qui vont permettre justement de créer du lien et tout ça ça va faciliter les choses vas-y père castor vous connaissez père castor allez à main levée moi je connais ça me parle il y a plus de vous voyez j'ai raconté quelques bah en fait quelques retours d'expérience j'ai vécu dans des contextes safe ou en effet notamment chez un client il y avait une équipe ops transverse du coup la système team tout avait team en place sur le côté tooling l'usine logicielle ça marchait bien les pipelines on pouvait déployer quasiment jusqu'à la prod on communiquait avec eux via un système c'était du slack très bien aussi bon outil tout ce qui était création d'infrastructures provisioning des orientements tout ça s'était scripté avec du terraform les devs quand ils avaient besoin d'une nouvelle ressource pouvait mettre à jour ses scripts les faire évoluer tout ça s'était centralisé et les équipes étaient du coup et tonneau autonome guillaume l'a signalé le problème de cette partie c'est le côté formation de silos avec une système team qui pour le coup fonctionner en mode service vis-à-vis des autres équipes de d'est limite c'est peut-être pas grave moi ce qui m'a fait tilter c'est il ya un moment on a travaillé avec une autre équipe sur le même sujet c'était optimiser les images docker et il ya un moment où deux équipes commençaient à bloquer l'autre équipe commence à échanger avec la système team via via slack et au bout d'un moment plus de réponse plus d'échanges alors que l'autre équipe continuait d'alimenter le slack pour appeler à l'aide coup de chance donc moi je suis je suis chez un client on fait du dev et des ops chez wiscale dans la système team j'ai un copain de wiscale je reprends la discussion sur le slack aussi et je relance le truc en amenant d'autres éléments et là la discussion reprend et finalement en échangeant sur slack on arrive à trouver la solution moi à ce moment là je piche pas pourquoi il ya un moment où l'échange s'est arrêté versus avec mon équipe ça vient fonctionner du coup je vais voir mon poteau wiscale et j'essaie de comprendre pourquoi ça quoi ça ça quoi vous avez arrêté d'échanger avec avec l'autre équipe tout à l'heure j'ai parlé de du côté aller voir l'équipe d'ops avec mon bill jenkins fonctionne pas c'est exactement ce qu'ils vivaient ce côté on a l'impression que les gens viennent avec ils n'arrivent pas à faire leur leur tâche ou leur travail et c'est à nous de le faire pour eux il sentait vraiment en mode on est leur service et pas en mode en fait ils viennent nous demander de l'aide et ça joue à rien tout ce que j'avais amené c'est juste quelques éléments de contexte j'avais partagé moi ma recherche est ce que j'avais creusé et c'est tout et pourtant c'est peut-être un détail pour vous mais en fait ça veut dire beaucoup spoiler j'aime bien les musiques j'ai vécu aussi une autre situation une autre organisation où là on avait directement un ops intégré notre équipe de développement il n'était pas full time avec nous il était mi temps avec son équipe d'infrastructure et mi temps avec nous dans l'équipe de développement c'était le risque avec ça c'est que bah lui il est dans deux équipes donc pas évident de gérer le contexte switching les tâches à faire et tout ça et mine de rien j'ai mis on a mis aussi le côté formation de silos encore un silo oui peut y avoir aussi comme on a dans l'équipe quelqu'un qui est spécialisé sur tout ce qui est partie infrastructures terraform ou autres ou scripting bah finalement c'est de en tant que développeur ou autre monde d'équipe se déresponsabiliser de ces de ces sujets pour à chaque fois donner toutes les tâches de concernant la partie ops à l'ops de l'équipe pourquoi pas mais là encore heure du coup on loupe on loupe quelque chose toujours sur cette histoire moi j'ai eu de la chance ça nous ça s'est bien passé de quand on fait le tour l'équipe cette situation où on avait un ops à mi temps avec nous c'était la meilleure implémentation de la partie devops dans les différentes expériences qu'on avait eu pourquoi on l'intégrer on a été boire des bières déjà ça joue beaucoup et on a fait du team building qu'est ce que je mets d'ailleurs team building à part boire des bières ça je le mets de côté ça marche ça peut marcher mais ça suffit pas le meilleur team building c'est vraiment de travailler ensemble et c'est ce qu'on a fait sur toute la partie mise en place des pipelines de cacd à l'époque on n'avait pas de terraform on avait fait du cloud formation sur aws mais toutes les scripts de cloud formation tout ça on les a fait ensemble en pair programming il n'y avait pas la tâche ops et la tâche dev il y avait des tâches qui concernaient la cacd et elles étaient adressées en pairant au bout d'un moment les premiers déploiements certes c'est lui qui les faisait on les a fait après en binôme et au bout d'un moment n'importe qui de l'équipe était capable de ben fait de cliquer sur le bouton de comprenez ce qui se passait derrière et de déployer et encore une fois ça joue je vous refais pas la blague du détail mais ça joue sur pas grand chose c'est juste la façon de d'organiser notre travail et de collaborer avec la personne qui a changé l'état d'esprit et là pour le coup vraiment on était on était dans le devops n'y ont pas peur de le dire sinon on n'a jamais avoir un monsieur ou madame devops ça aussi on voit quelque part quelques fois en entreprise où il ya quelqu'un qui est chargé du devops bonne ou mauvaise pratique ça dépend si encore une fois le risque c'est le côté déresponsabiliser les personnes du sujet on a quelqu'un qui incarne le devops bah du coup c'est à lui le c'est à lui de s'occuper tout par contre si la personne est plutôt attentive à faire en sorte qu'il y ait de l'échange qui est de la collaboration qu'il y ait pour chaque problème bah du coup peut-être des sujets qui sont creusés et que ces échanges se passent de la bonne manière et se font là ça peut être intéressant d'en avoir au moins quelqu'un qui est responsable de vraiment surveiller que la communication se passe bien ça devrait d'ailleurs sa seule tâche si jamais il est là petit takeaway avant c'est pas encore la conclusion finale ce qu'on a vu sur la partie organisation c'est que finalement il n'y a pas d'organisation devops c'est quelqu'un qui arrive et qui vous dit avec moi je vous mette une organisation devops non il est en train de mentir c'est un charlatan c'est un coach non mon dieu non c'est pas là dessus que ça joue après l'organisation où il peut si jamais c'est trop cloisonné on l'a vu aussi un où on interdit aux gens de communiquer aberration là on peut rien faire ou à part ou alors faut arriver à hacker le système mais en général c'est pas là dessus ça joue ça va jouer vraiment sur le comportement humain et votre comportement le comportement de tous en fait et de toutes ça vous parle ça des individus des interactions plutôt que des process et des outils c'est moi qui l'écrit ce matin je j'étais inspiré ou ou alors c'est du plagiat d'un truc qui a été créé en 2001 mais qui est toujours d'actualité ça vous parle ouais ça vient d'où ouais en fait c'était dans le bouquin déjà depuis le début ce qui va nous intéresser là dans un premier temps c'est de s'intéresser sur la confiance on parlait tout à l'heure de comportement humain et en fait il est là le point c'est à dire que mettre en place des outils et du tooling c'est cool par contre trouver des leviers pour favoriser la collaboration ça nécessite de la confiance et la confiance c'est pas quelque chose qui alors qui peut se donner a priori c'est cool et c'est très bien si vous êtes déjà dans cette dynamique là néanmoins c'est quelque chose qui s'entretient avec le temps dans ces éléments là en fait de l'instant où il ya de la collaboration entre les gens ce qui est important aussi c'est de mettre en place un cadre un cadre qui soit clair pour tout le monde les règles du jeu en fait si on joue à un jeu auquel on connaît pas les règles bah c'est compliqué je prends un exemple que j'aime bien j'aime bien jouer au scrabble un peu chelou mais si je joue avec jérôme par exemple mais que jérôme prend 15 lettres alors que j'en prends 7 on n'a pas exactement les mêmes règles je vous laisse imaginer qu'il va avoir plus de facilité à me dérouler ce sera peut-être la seule manière qu'il aura d'ailleurs de le faire c'est de tricher le point c'est de se dire comment on met en place justement un cadre partagé par tout le monde qui soit à la fois objectif respectueux bienveillant je veux pas rentrer dans les faux semblants de faux de la bienveillance tout ça c'est pas le plan d'accord là je parle vraiment de comment est ce qu'on fait pour se mettre d'accord sur les règles du jeu qu'on veut partager ok la bienveillance c'est pas juste se dire ok bah je vais pas lui faire de mal on veut juste se dire on est des êtres humains on a un travail et on va être amené à avoir des interactions régulières comment est ce qu'on fait pour que ça se passe au mieux si c'est dans la règle c'est ok si c'est dans la règle c'est ok si c'est dans la règle c'est ok le respect ça passe aussi par le respect de l'expertise des gens c'est à dire que même si vous faites pas le même métier vous avez l'impression parfois et ça peut arriver j'ai déjà été dans des open space où il y avait des devs personnes même globalement mec ce mec là il est nul bah non il fait peut-être du mieux qu'il peut avec les connaissances qu'il a à ce moment là et plutôt que de dire qu'il est nul comment est ce que je peux l'aider à step up il est là le point aussi comment est ce qu'on se supporte les uns les autres un des points qui est important aussi c'est de s'intéresser aux faits alors le ça veut pas dire qu'il faut mettre les ressentis de côté mais si on veut justement poser des bases saines de collaboration et d'échanges et et de pouvoir travailler ensemble les faits sont les éléments factuels sont hyper important les maladresse ça existe c'est à dire qu'on a tous aussi en dehors de notre vie pro des vies perso enfin sauf s'il ya des gens qui font que travailler dans la vie mais il peut y avoir aussi un impact de facteurs exogènes et il faut faire attention il faut prendre ça en considération et plutôt que de dire tu as voulu me nuire plutôt de se dire ok on va reposer les choses on va redéfinir ce qui s'est passé quels sont les faits et et derrière on va pouvoir travailler un peu plus sereinement ensemble on parlait de frustration à tout à l'heure avec jérôme c'est aussi important de prendre ça en considération avant de commencer à rentrer dans l'art des personnes on est des êtres humains et ça aussi qui fait que c'est beau de travailler ensemble et ça veut dire que si on a des petits travers parfois je vais vous parler d'exemplarité ça va être chiant non ça cool quand je vous parle d'exemplarité c'est à dire que vous êtes les premiers acteurs de la mise en place de ce cadre bienveillant d'accord si vous n'êtes pas exemplaire c'est à dire que si vous même il vous arrive de sortir du cadre de dénigrer l'autre de vous ne pas être exemplaire vraiment dans la démarche dans l'attitude forcément vous n'allez vous pouvez difficilement demander aux autres de l'être donc balayer devant votre porte personnelle avant d'aller balayer devant celle des autres soyez cohérents dans vos paroles et dans vos actes c'est à dire que si vous dites que vous faites quelque chose bah faites le et un des trucs qui se dire si on dit ce qu'on fait on fait ce qu'on dit ça ça marche super bien coopérer au plus tôt je parlais tout à l'heure de d'échanges au niveau de la réalisation mais même au plus tôt dans la conception ça peut avoir des impacts il faut essayer de trouver des leviers pour pouvoir échanger le plus rapidement possible c'est hyper important je vous parlais de gestion d'adhérence de risque de contraintes et tout ça le plus tôt on a les informations le mieux on peut s'adapter et trouver ensemble des solutions qui vont être adéquates au problème que les équipes vont rencontrer donc le plus tôt vous avez les infos le mieux ce sera et enfin dernier petit tips cherchez pas à changer le comportement de l'autre pas possible si la personne n'a pas envie de changer elle changera pas vous pouvez mettre en exergue des choses qui ne vous conviennent pas et rappeler au cadre mais c'est pas vous qui allez faire changer les autres très clairement donc soyez exemplaire et par capillarité peut-être que les autres le seront également yes on arrive dans la dernière partie on va vous partager du coup quelques trucs et astuces pour on l'a vu on a parlé beaucoup de collaboration comment on fait pour l'encourager on a commencé à mettre des graines un peu tout au long de la présentation là on les a rassemblés dans une partie distincte l'objectif principal ça va être de profiter des différentes opportunités rituelles ou autres pour collaborer comme ça au moins on passe pas à côté ce que je vais vous proposer c'est vous avez déjà entendu parler de scrum ça marche bien c'est un peu plus que de safe c'est cool et un peu moins que percaster ouais un peu moins de percaster mais c'est lui qui est le plus publicité je vous disais tout à l'heure profiter des opportunités pour collaborer pour travailler ensemble je vous ai remis des petits pense-bêtes sur la droite donc je vais pas vous faire la lecture je pense que si vous êtes ici c'est que vous savez à priori et vous aurez de toute façon accès aux slides donc c'est cool ce que je vais vous proposer c'est plutôt un séquencement pour pouvoir faciliter des échanges au moment des cérémonies scrum et dans quel ordre moi je mets les choses en place et si je vous dis ça c'est que d'expérience ça marche plutôt pas mal donc je vous invite dans un premier temps à inviter justement que les parties prenantes dans les streams preview là où il ya la démo ça permet de donner de la visibilité sur ce qui a été réalisé c'est cool c'est un moment d'échange ça permet aussi de se projeter sur la suite donc en termes de communication c'est aussi un exercice de com qui est hyper important donc surtout pas hésiter à inciter ce que les gens posent des questions s'intéresse au sujet que vous que vous adressez et si vous êtes dans une équipe où les ops mec sérieux peu importe on les appelle sont pas dans l'équipe directement invitez les ça va être cool ce sera l'occasion vraiment de se renseigner ensuite ce qui peut paraître contre intuitif c'est plutôt de les inviter dans les sprint planning justement pour cette partie projection être capable de voir d'avoir de la visibilité sur votre backlog ce que vous allez embarquer dans votre dans votre sprint backlog et surtout ça évite le côté si on peut anticiper les meps qui sont sur les ans en fin de sprint ou pendant vos sprints peu importe c'est pas le point mais juste donner de la visibilité à ce moment là ça permet de préparer les environnements et autres si s'il ya des besoins à ce niveau là ensuite seulement je vous invite à les inviter au stand up meeting là on commence à avoir un bon niveau d'échange de projection d'anticipation des problèmes c'est cool le stand up c'est la petite oeuvre quotidienne de 15 minutes qui permet justement d'échanger sur les problématiques les obstacles et tout bas ça tombe vachement bien on peut peut-être s'entraider et régler régler des problématiques en sortir de stand up et vous verrez ça va avoir de l'impact positif et surtout on commence à créer de la récurrence et là c'est cool si vous faites des refinements en gros si vous suivez pas vraiment le bouquin mais si vous faites pas des sprint planning de quatre heures pour infliger ça à des équipes c'est horrible on fait pas ça on n'est pas des tortionnaires on découpe les refinements du sprint planning on est ok tout le monde est d'accord avec ça ou pas oui je vois des têtes de haut en bas c'est bon justement on parlait de préparation tout à l'heure d'anticipation des sujets qui vont arriver là encore on va pouvoir tacler des sujets faire de la conception et je le disais tout à l'heure travailler beaucoup plus en amont sur des sur des problématiques et vraiment les anticiper et enfin les rétros ce que des marges d'amélioration continue c'est super cool maintenant qu'on est bien mature qu'on a bien l'habitude de bosser ensemble je vous propose de les inviter seulement quand on travaille ensemble parce qu'en fait l'idée de la rétro c'est aussi de trouver des choses et que l'équipe soit responsabilisée vis-à-vis de ses modes de fonctionnement donc l'idée c'est aussi de fait de fêter les victoires de pouvoir donner les clés du camion à l'équipe tout simplement pour que derrière elle puisse rentrer dans une démarche d'amélioration continue et là c'est le feu c'est le feu un très bon indicateur pour savoir où vous en êtes dans l'esprit d'evo c'est tout c'est quand il ya un problème en prod c'est là c'est le feu comment comment ça réagit mais il a du café il ya du café heureusement et là encore on a encore une fois c'est en fait faut en profiter c'est un de nouveau une opportunité de travailler ensemble notamment pour creuser ce qui s'est mal passé j'ai commencé un peu à le dire derrière après avant pardon après l'objectif c'est pas juste de se mettre autour de la table et de creuser ça peut être des moments où pareil il va pas mal peut-être de frustration des émotions ça peut partir en vrille guillaume l'a dit pressé sur les faits et autres et pourquoi pas aider vous d'un format d'atelier pour aider justement à faire du root cause analysis trouver d'où vient le problème initial et ensuite trouver des actions et s'il faut aller chercher un animateur pour qu'il aura un point de vue d'externe et qui sera pas lui dans qui aura pas qui sera pas jugé parti on vous a mis en exemple à trois ou les cinq why et je crois même qu'il ya un petit exemple plus précis de toute façon ce qu'on disait juste avant si vous voulez pour vous pouvez trouver internet est grand il ya plein de templates mais l'idée c'est de répondre à certaines questions et comme le disait jérôme tout à l'heure le fait d'avoir un animateur qui est aussi pas dans l'équipe ça permet aussi de prendre du recul de mener aussi les débats s'intéresser aux faits de recadrer ça c'est des choses qui sont cool c'est encore à ça qu'on peut servir nous autres couleurs de post-it à la retraite mais dans tous les cas ce qui est important c'est de définir des objectifs qui soient concrets activables ça c'est hyper important sinon c'est une réunion qui va juste il va y avoir des gens qui vont être assis autour d'une table et ça va rien donner de concret je reviens sur les faits c'est important d'être factuel toujours mesuré l'impact du problème parce que un problème s'il est identifié selon sa gravité va avoir potentiellement sa probabilité va avoir une criticité qui va être différente donc c'est aussi un moyen de prioriser les les éléments jérôme le disait analyser les roues de cause parce que juste les faits c'est cool mais aller chercher le pourquoi vous connaissez le 5 pourquoi c'est facile poser pourquoi 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 juste 5 fois mais c'est cool on parlait de mesures au tout début on parlait d'amélioration continue c'est des choses qui sont importantes mais si vous voulez un delta entre votre état initial et votre état futur il faut être capable de le mesurer on prend pas des décisions au dos mouillé ça existe pas on veut des éléments concrets tangibles donc pour ça il faut mettre en place des métriques c'est important les indicateurs de suivi et donc ça veut dire des gens qui vont s'intéresser et regarder ces indicateurs de suivi ce que mettre des indicateurs pour mettre des indicateurs en soit si personne les suit c'est pas cool je parlais de du fait de donner les clés du camion à l'équipe tout à l'heure dans une démarche d'amélioration continue tous ces éléments là doivent devenir de nouvelles normes et des dans les modes de fonctionnement de l'équipe donc en gros que on rentre dans une démarche où l'équipe est auto apprenante et où on s'améliore tous en continu adapter les règles au télétravail on parlait d'interaction tout à l'heure on parlait de table de réunion il ya eu quand même quelques mois encore on n'était pas trop autorisé à déjà à faire ce genre d'événement et même à travailler ensemble donc on était tous chez nous je trouve la photo délicieuse et c'est pas moi mais je trouve le concept beaucoup trop vrai pour être honnête ça veut pas dire que en télétravail on ne peut pas continuer à travailler sur ce cadre et on parle de points formels pour échanger en ce qu'on est en équipe c'est important donc on a généralement une structure avec des cérémonies quand on fait du scrum c'est cool mais il faut pas oublier les éléments informels vous calez des cafés continuer à discuter en allant boire un café fumer une cigarette c'est des choses que vous faisiez dans la vraie vie quand vous quand vous êtes changé et que vous étiez colocaliser continuer à créer ce genre d'événements qui sont informels vous aurez plein d'informations et ce sera hyper hyper intéressant pour les ateliers collaboratifs il ya tout un tas de tableaux blancs numériques qui existent qui font ça très bien continuer à faire des ateliers de co-construction de co-conception et travailler ensemble c'est c'est hyper important trois petites règles parce que je suis un peu un freaks de certaines choses mais la ponctualité à distance ça marche aussi en plus n'avait pas trop d'excuses de mon métro était en retard c'était la merde c'est dommage mettez vos caméras pour qu'on voit vos interactions body language c'est important et surtout rester focalisé ce pas parce que vous êtes caché chez vous que il faut que vous fassiez deux choses en même temps rester focus c'est hyper important on se dirige gentiment vers la conclusion jérôme non tu peux parler fort j'ai remis de la confusion au démarrage juste pour voir finalement qu'il est important c'est d'arriver à le casser et en fait il est important de voir aussi c'est les mentalités de chaque côté à savoir l'offre oui l'objectif de garder la prod et tout ça reste et pour faire ça qui va devoir faire ses activités pardon et sécuriser les changements c'est pour ça qu'on parle de en guise de conclusion pourquoi devops ne tient pas ses promesses on vous l'a dit tout à l'heure l'importance des relations humaines qui est malheureusement mis au second plan et c'est bien trop dommage parce que mine de rien on travaille avec des gens et c'est dommage de passer à côté tout le monde doit prendre sa part on peut j'aurais pu m'arrêter là mais je vais en mettre une couche sur la partie exemple exemplarité si on veut avoir des bonnes relations avec ses collègues c'est essentiel déjà de se poser soi même les bonnes questions est ce que moi même je suis dans une dynamique où je veux avoir des relations saines avec mes collègues devops c'est un changement de culture je reviens mon modèle calmes de tout à l'heure votre pavé rose changement de culture chacun doit être acteur c'est hyper important le changement c'est douloureux ça prend du temps il faut en être conscient alors que quand on veut faire un changement c'est facile de bouger des orgas c'est facile de bouger des modes de fonctionnement par contre bouger une culture ou mettre une un autre vernis sur une culture déjà existante c'est long et douloureux et enfin dernier point hyper important si vous voulez mesurer les avancées mettez en place des indicateurs sans quoi vous ne pourrez pas voir où est-ce que vous allez je crois qu'on a une dernière slide petit takeaway du coup c'est tout ce qu'on a dit pendant le nom de la conférence prochain incident déclencher un post mortel ne pas préjugé l'incompétence de l'autre ça peut aider pour échanger avec lui et point important appeler à l'aide après avoir creusé et creuser ensuite ensemble les les points problématiques après bien sûr permettez à vos équipes de prendre du temps de travailler ensemble c'est ça qui fait vif merci beaucoup merci beaucoup